Musique Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Objectif Gare, votre rendez-vous d'information du lundi au jeudi. 45 minutes pour tout savoir sur l'actualité du Gare. Ce soir, dans l'émission, notre invité, c'est Pierre Prins, le président de la communauté de communes du Pont du Gare, pour la première fois sur le plateau du Club Objectif Gare. Bonsoir, M. Prins. Bonsoir, M. Dessa Marie. Vous n'échapperez pas, M. Prins, à la question habituelle, puisque désormais, dès qu'on rentre dans l'émission, il y a une question franche qui est posée à notre invité. J'ai dompté le crocodile déjà. Ah, écoutez, il est très joli, notre crocodile, vous avez bien raison. Vous n'aimez pas le Gare, M. Prins ? Si, j'aime bien le Gare. D'abord, je suis natif de Nîmes. Comme ça, vous n'aviez pas peut-être cette information. Vous êtes passionné du Nîmes olympique. En plus. Et ça fait 52 ans que je vais... J'ai commencé... Je vous pose cette question parce que, quand on voit que vous vous associez avec le territoire d'Avignon pour la création d'un pôle territorial du grand bassin de vie d'Avignon, on se dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça avec Nîmes Métropole, par exemple ? Eh bien, je vais vous répondre très franchement parce que Nîmes Métropole ne nous l'a pas proposé. Ah ! Eh bien, vous avez lancé la question pour Franck Prousse qui sera avec nous demain soir. Et vous avez bien fait de lancer la question parce qu'elle m'a déjà été posée au Conseil communautaire, justement. Pourquoi pas avec Nîmes Métropole, pourquoi pas avec ALES, pourquoi pas avec USES ? Je vous ai répondu parce que c'est le Grand Avignon qui est venu nous rencontrer et nous a proposé ce qu'on appelle le pôle territorial. Et pour que votre information soit complète, on n'est pas la seule intercommunalité du Gard à y participer puisqu'il y a également... Alors, vous n'êtes pas rentré, on va rassurer tout de suite Fabrice Verdi. Le Gardo d'Avignon. Mais vous n'avez pas du tout intégré la communauté du Grand Avignon. Non, on est bien d'accord. C'est absolument pas. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je parlais bien de pôle territorial. On va avoir d'autres questions. Et c'est même pas un transfert de... Il n'y a pas de transfert de compétences non plus. Effectivement. C'est sur quatre thématiques, je crois, en particulier, notamment la mobilité. Exactement. On en reparlera à mes côtés comme chaque soir, notre journaliste politique Coralie Mollaret. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous. Tout va bien depuis hier ? Oui, très bien. Plusieurs témoins sont avec nous ce soir dans l'émission. David Costa, d'abord médecin généraliste nimois. Il viendra nous parler des difficultés de la médecine ville. Et puis, nous aurons également Philippe Broch, le chef d'entreprise Bagnolet, ancien candidat à la CCI Gare. Il viendra nous commenter les projets de la CCI et sa vision de l'activité économique du territoire. Avant cela, on va débattre avec nos sociétaires sur la proposition du ministre de l'Intérieur d'annuler tous les points du permis de conduire en cas de conduite sous alcoolémie ou stupéfiants. Pour en débattre ce soir, deux sociétaires sont avec nous, Nelson et Nicolas. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Abdel. Comment ça va ? Écoutez... Une première fois avec Pierre Prat également. Peut-être pas pour vous Nicolas Pellegrini. Non, on s'est connu déjà à l'occasion, mais... Vous avez des questions pour notre invité ? Oui, quand même. Vous aussi Nelson. Oui, vous avez bossé. Allez, tout va bien. On retrouvera le Club Info avec Corentin Corgé. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Dans l'actu ce soir, on parlera de la manifestation des agriculteurs du dispositif vacances à apprenant notamment du côté de Boker et du Vélorail des Cévennes. Olivier Jalagué sera là tout à l'heure pour son humeur du soir. Et puis Sacha Virga pour le quiz sur l'actualité. Merci à tous d'être avec nous ce mardi. Générique. Allez, on démarre tout de suite avec l'interview du Club. Monsieur Prat, je vais donner tout de suite la parole à Coralie Molary qui va vous poser quelques questions. Une question que vous ne connaissez pas, mais qu'elle va vous poser tout de suite. C'est la question qu'on appelle ici politiquement coquine. Allons-y. Vous n'êtes pas très mariage, monsieur Prat. Ça dépend de quel type de mariage, mais... Il est peut-être déjà marié d'ailleurs. Oui, il l'est. Avec la mère d'Aramont, on va en parler. D'une part, on pourra en reparler par la suite. J'imagine de quel mariage vous me parlez. Avec la communauté de communes du pays du Zest et donc Fabrice Verdier. Alors, ce n'était pas forcément... Vous savez, un mariage, ça ne doit pas se décréter. Ah oui. Il y a le consentement. C'est important, surtout aujourd'hui. Exactement. Surtout à notre époque et avec tout ce qu'on voit autour. Mais pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Parce que c'est la question de Coralie. Pourquoi ça ne vous intéresse pas de vous associer à la communauté de communes du pays du Zest ? Mais je n'ai jamais dit que ça ne nous intéressait pas. D'accord ? Parce qu'ils ont quand même une piscine, ils ont un équipement culturel. Ils vont avoir une piscine. Oui. Ils n'ont pas encore. Il est originelancé. Mais il y a l'ombrière et puis... Il y a l'ombrière. Mais vous savez, il faut s'imaginer notre territoire. Le territoire de la communauté de communes est tout en longueur. Je ne sais pas si vous avez une vue de ce territoire. Et c'est toujours compliqué de dire aux gens qui sont dans le sud de notre territoire, vous allez avoir le siège de la communauté de communes, par exemple, à l'USES. Est-ce que ça intéresse vraiment les habitants ? Les habitants, ils veulent savoir si leurs services publics sont vers formants. Je pense que oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas un marieur. Ça veut dire tout simplement que chaque maire est libre d'aller où il a envie d'aller. Oui. Après, c'est une décision que vous pouvez prendre en commun. Voilà. Mais... Et vous, ça ne vous dit pas ? Aucun des maires n'a manifesté son envie et son intérêt pour aller à la destination que vous me proposez. D'accord. Fabrice Verdier qui nous regarde... Oui, vous ne savez pas bien. Il n'y a rien qui vous fera changer d'avis. Je ne sais pas qu'il n'y a rien qui me fera changer d'avis. C'est que Fabrice Verdier est au courant de... De votre position ? Même si vous coopérez. De notre position. Il est au courant. On en a déjà discuté plusieurs fois. Il n'y a pas de guerre de chapeau à plumes ? Ce qui est compliqué, c'est qu'après, quand vous fusionnez, il n'y a plus qu'un seul exécutif, qu'un président. C'est ce qu'on appelle les petits rois. Moi, je ne suis pas un petit roi. Très bien. Par contre, c'est vrai qu'on enchaîne. Par contre, je vais continuer. Une question plus concise. Des réponses plus concises, vous voulez bien. C'est sa première. Oui, c'est sa première. Au moins, pendant que je parle, vous ne me posez pas d'autres questions, si vous voulez. Il est là, le président de la comité du pont du Gard, qu'on va dire. Mais je vais continuer sur ma lancée. Ça ne nous empêche pas de mutualiser certains services et certains... Comme le tourisme. Comme le tourisme. Travage de société publique locale. Ou le PETR. Comme le PETR. Pour les projets à financer avec les fonds de l'Union Européenne. Puisque vous n'avez pas l'air au courant aussi, nous allons mutualiser une étude. Parce que vous savez que... Vous êtes là pour ça. Mais vous allez pouvoir le noter. Si vous aviez écouté les voeux de Fabrice Verdier, vous le sauriez. Vous auriez vu en parler. C'est pour vous ça, Corélier. Nous allons mutualiser une étude concernant l'eau. Parce que l'eau est un sujet majeur sur notre territoire. Et donc, plutôt que de la faire nous séparément, effectivement, on va mutualiser. Vous allez la co-financer. Exactement. On va la mutualiser avec le pays du ZES. Comment vous définiriez aujourd'hui votre communauté de communes du pont du Gard ? Vous avez un joyeux... Joyeux, je vais rêver, le pont du Gard. Mais il y a quelques années, c'est vrai que vos finances ont été grévées avec la fermeture de la centrale d'EDF à Ramon. On est une communauté, si vous voulez, qui à l'heure actuelle n'a pas de difficultés financières. D'accord. Vous avez réussi à absorber le trou ? On a complètement absorbé cette... Jusqu'à maintenant, on bénéficiait des aides de l'État. Parce que vous savez que ça s'est fermé en 2016. Mais il y a un système qui fait que l'argent qui ne nous est pas reversé... Oui, ça a été un peu compensé. C'est compensé, voilà. Et comment vous la définiriez ? Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les communes autour du pont du Gard, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette communauté de communes ? Alors, c'est une communauté de communes qui a une particularité et qu'on pourrait diviser en deux parties. Comme je vous l'ai dit, comme je l'ai évoqué précédemment, elle est en longueur, si vous voulez. Et donc, on pourrait la scinder en deux parties, la partie nord et la partie sud. Cette séparation se situerait au niveau de l'autoroute à Fournès. Parce que c'est vraiment une... On va en reparler de Fournès, mais oui. C'est une séparation... On pourra en reparler, si vous voulez. C'est une séparation physique, si vous voulez. Pas naturelle, mais c'est une séparation malgré tout. Avec une partie nord qui est beaucoup plus vouée à l'aspect touristique, avec le pont du Gard, avec Colias, les Gorges du Gardon. Et puis, il y a la partie sud qui est beaucoup plus industrielle, avec Aramont, la centrale EDF. Parce que même si elle ne tourne plus, elle y est toujours. Avec Sanofi. Sanofi, c'est 1000 employés. Bien sûr. Coralie, une dernière question et on donne la parole aux sociétaires. Du coup, sur le développement économique, puisque vous venez d'en parler, vous cherchez à tirer des entreprises sur la zone industrielle de Domazan. Et vous avez même un projet d'extension à 10 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. La zone... Pourquoi vous y est ? On vous écoute, on est tout ouïe. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau ce soir. Et moi, je suis très heureux d'être là aussi. Vous cherchez quel type d'entreprise est-ce que... Parce qu'hier, on recevait Richard Flandin. On cherchait l'identité de Domazan Porta. Vous voyez l'essence dans le marketing territorial. D'accord. Est-ce qu'elle vous pose la question ? Monter sa boîte. Sur cette zone... C'est une zone industrielle, tout d'abord. Il y a quel type d'industrie ? Alors, il y a tout type d'industrie. Il y a les laboratoires passiers, par exemple. Il y a des... Ça perd un Corentin. Il aime bien les brioches. Il y a des menuisiers. Non, mais ça, c'est pas les brioches. C'est laboratoire. C'est laboratoire. Il va falloir... Il va falloir ouvrir le niveau des révisions. Continuez. Mais je suis content de votre... Vous voyez ? Vous êtes content de voir Coralie. Oui. Oui, mais alors... Ce que les gens voudraient savoir, du coup, c'est quelle est l'identité de cette zone d'activité et comment vous voulez l'étendre ? Parce que ça crée des emplois et ça fait vivre les gens. Exactement. Donc, nous avons le projet, dans un premier temps, de restructurer la zone existante parce qu'il y a une restructuration nécessaire à faire. Il y a à l'intérieur ce qu'on appelle des dents creuses. Et l'État nous demande, avant de pouvoir étendre cette zone sur une autre partie, un peu à côté, de combler les dents creuses. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, par la suite, nous ouvrirons une autre zone d'environ 9 hectares. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va donner tout de suite la parole à nos sociétaires. Nicolas, d'abord. Bon, alors moi, M. Praj, j'avais beaucoup de questions. Je voulais parler du parc naturel régional, de comment vous voyez l'évolution des différents établissements publics, des différentes communautés de communes qui vont peut-être fusionner à terme dans les PETR. C'est un petit peu la voie législative qui est à suivre. Mais finalement, j'ai envie de poser une autre question qui m'est plus personnelle parce que ma famille y a travaillé. La centrale d'Aramont, quel projet de réhabilitation ? Parce qu'on sait que la cheminée va être détruite. Mais est-ce que les bureaux autour vont être maintenus ? Est-ce qu'il y a d'autres projets de réhabilitation de ces infrastructures-là ? Alors, le FONSI appartient à l'EDF. Et l'EDF ne se sépare jamais de son foncier, quel que soit ce qu'il y a dessus. S'il n'y a plus rien, ils garderont le foncier. À l'heure actuelle, il y a le démantèlement de la centrale actuelle avec la chute de la cheminée, mais je suppose que je n'ai pas besoin de donner la date parce que les journalistes la connaissent. Elle est connue des gens. Voilà, elle est connue. Et l'EDF a prévu de démanteler jusqu'en 2030. Donc jusqu'en 2030, il ne s'y passera rien. J'avais espoir qu'avec la crise actuelle énergétique, ils auraient souhaité peut-être réactiver... cette déconstruction. A priori, il n'en est rien. Vous savez, comme moi... Une partie a déjà été réaménagée avec des panneaux solaires, il me semble. Il y a effectivement... EDF a implanté un champ de panneaux photovoltaïques. Et vous ne pensez pas que ça puisse être une bonne solution à terme de continuer à développer dans ce sens-là ? Je crois qu'ils ont un deuxième projet du même type. Maintenant, un panneau... des champs de panneaux photovoltaïques, ça ne produit pas d'emploi. Est-ce qu'il y a des discussions éventuellement justement avec EDF ? Peut-être dans une forme de contractualisation justement pour, je ne sais pas, que la communauté de communes puisse louer des locaux, enfin des discussions tout simplement. Est-ce que vous entretenez des bons rapports avec EDF ? Nous avons d'excellents rapports avec EDF et je suppose que si vous parlez de louer des locaux, c'est peut-être que vous avez eu vente de quelque chose. Mais effectivement... On vous écoute. C'est toujours très compliqué... Toujours des infos, M. Pellegrini. Voilà. Surtout qu'il n'habite pas loin, donc il est bien placé pour avoir les infos. Surtout que... J'ai essayé de revenir... Alors le projet, ce serait quoi ? Avant d'établir un projet, il faut mettre sur la table les conditions pour que le projet puisse se réaliser. Et c'est toujours compliqué pour un EPCI, enfin une collectivité territoriale et un partenaire privé ou public, parce que EDF est devenu public maintenant, de 100 ans. Et ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille sur ce projet. Allez Nelson, votre question à notre invité. Donc je sais que la Comcom-Pont-du-Gare, c'est une toute petite Comcom. Au final, je crois que vous êtes aux alentours de 15 000... 20 000 habitants et vous nous dites que vous prenez la direction petit à petit de la métropole aviglonaise. Je n'ai pas dit ça. Qui est un petit choix par défaut. Je n'ai pas dit ça. D'abord, on est 27 000 habitants. Autant pour moi. 16 communes. D'accord. Vous n'avez pas bossé. J'ai fait de moins mieux. Je plaisante. Il faudra réviser en fonction des études. Je suis incollable sur ce qui concerne la Comcom-Pont-du-Gare, la Terre d'Argence, etc. Vu que jusqu'à présent, vous n'êtes jamais venu. Il fallait inviter Juan Martinez. Ça, c'est la photo d'El Palamien. Donc, il a... Sur les inquiétudes apparemment de Nelson, sur vos envies de rejoindre le Vaucluse. Pas plus que l'usage ou pas plus qu'autre chose. Pour l'instant, il n'est absolument pas question et je le dis encore là devant... Ah, mais c'est en direct. Devant des milliers de témoins. Des millions. Des millions de témoins. On n'ira pas au Grat-Avignon. On n'en avait 200 veilles et des poussières. On n'ira pas au Grat-Avignon. Si c'est votre question. C'était ma question. Allez, Coralie, deux dernières questions pour notre amitié, s'il vous plaît. Oui. Un autre projet qui a échoué, c'est le centre de tri d'Amazon qui est définitivement annulé. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire sur ce territoire ? Sur ce... Sur cette... Ce sont 17... C'est McDo, du coup. Il est juste à côté. Ah, mais il y est déjà. Ce sont 17 hectares qui appartiennent à un privé. C'est... C'est un privé, c'est vous, c'est moi, c'est... Donc le privé fera ce qu'il a envie d'y faire. Vous le regrettez ? Vous le regrettez qu'Amazon n'ait pas pu s'installer parce que ça aurait été une capacité d'emploi sur ce territoire ? Alors, ça va dépendre de quel... Sur quel sens vous le... Si on exclut le fait que ça soit Amazon ? Parce que... Il y a... L'opposition, je pense, c'est... C'est... C'est faite parce que c'était Amazon et on avait l'image d'Amazon qui maltraitait les employés, qui... Détruisait des emplois locaux. Qui détruisait les emplois locaux. Ce qui est peut-être pas forcément vrai si on avait accueilli Amazon sur... Sur le... Sur ce territoire. Parce que quelqu'un de Romoulin qui commandait Amazon, il aurait quand même continué à commander Amazon. Il ne serait pas... Mais par exemple, tous les petits artisans, les libraires, déjà qu'on est sur un territoire que je... Mais ça favorise la concurrence des loyales. Mais ils y sont déjà. Amazon n'y est déjà. Mais facilité... Et vous regrettez ou pas du coup ? Mais que la plateforme soit sur place ou que la plateforme soit ailleurs, au final, les gens qui commandent sur Amazon continueront à commander sur Amazon. Exactement. J'admets que la concurrence déloyale vis-à-vis des petits commerçants et des petits artisans n'est pas la même lorsque vous avez 100 entrepôts que quand vous en avez 200. Plus vous déployez ce genre d'entreprises-là qui font une concurrence déloyale de fait parce qu'elles ont un poids économique majeur, plus les petits commerçants, je pense notamment aux libraires. J'en ai rencontré justement lors de l'opposition à Amazon. Il y avait des libraires qui me disaient moi je ne suis même pas sûr. Je prends l'exemple des libraires parce que pour moi c'est parlant parce qu'aujourd'hui plus personne va en librairie. Et quand vous avez des petits centres-villes qui fonctionnent... Oui, il y a peut-être Abdel mais moi aussi. Avant ces interviews. À nous deux, à nos deux, on a du mal peut-être à faire vivre des libraires. Mais tout ça pour dire que des petites communes qui ont des centres-villes qui ont de plus en plus de mal à se revitaliser, ça aurait peut-être ce territoire-là aurait empêché d'aller chez le libraire de Romoulins par exemple. Bien sûr, parce que faciliter les transferts au final, moi je sais que par exemple... Tu as compris, il était vous. Non, non. Je ne sais pas dire que vous étiez content. Ce qu'il vous faut savoir c'est que le centre d'Amazon qui était prévu, c'était un centre... De redistribution. Non, non, pas du tout. Ce n'était pas ce qu'on appelle ce qu'ils appellent le dernier kilomètre. C'est-à-dire que le livreur il prend le livre là et il l'amène chez vous. C'était des camions qui arrivaient d'Espagne, d'Italie, qui déchargeaient là et d'autres camions qui venaient les chercher pour les amener en Allemagne. Allez, une dernière question. Coralie, on enchaîne. Que la plateforme soit ici ou ailleurs... On a bien compris. On va faire un débat sur Amazon. Mais tout ça, c'est ça le droit plus chez nous. Non, j'ai juste... Allez, Coralie. Les déchets peut-être, Coralie. Oui, mais j'ai juste une précision quand même parce que... Ah, mais je vous en prie. Vous évaquez un peu vite le sujet, sauf qu'aujourd'hui vous êtes quand même présents de la communauté de communes. Vous dites, bon, ça appartient à un privé qui se débrouille. Mais quand on élit quand même des responsables politiques, c'est pour qu'ils aient une vision. C'est un peu trop facile de dire, bon, bah, tant pis. Ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas dessus. Donc, vous préférez garder le secret dans ce cas-là parce que, vu votre réponse, on avait l'impression que vous n'intéressez pas forcément. Mais vous savez que tant que les projets ne sont pas lancés ou publiés, on est soumis souvent à un peu de confidentialité. Mais il y a un projet en solution. Je n'ai pas dit ça. Vous y travaillez quand même. Je n'ai pas dit ça, mais... Mais fais le venir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Comme ça, on n'aura aucune réponse à nos questions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est dommage de ne pas utiliser ces 17 hectares pour créer de l'emploi. Et pour terminer dans le pronongement. Et donc, comme j'ai la compétence du développement économique, effectivement, je souhaite qu'il se passe quelque chose dessus. J'espère qu'il va s'y passer dessus. Et je pense qu'il va s'y passer quelque chose dessus. Parfait. Pour continuer, donc. Allez, une toute dernière question, Coralie, on est déjà en retard. On l'a dit au niveau des déchets, c'est vrai que c'est une préoccupation de beaucoup de communautés de communes. Oui, de toutes, de... Aujourd'hui... Pas de quelques, de toutes. Toutes, vous me l'avez dit tout à l'heure. Donc, vous avez deux syndicats qui gèrent les communes de votre communauté de communes. Exactement. Plus une régie. Quelle vision vous avez ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les déchets coûtent de plus en plus cher. Alors, s'il y a trois... S'il y a trois... Deux syndicats et nous en régie, c'est parce que c'est l'état des lieux que j'ai trouvé en arrivant. D'accord ? Il faut... En 2020... Vous êtes présent depuis 2020. Exactement. C'est l'état des lieux qui a été fait à ce moment-là. Il y avait ce qu'on appelle des DSP qui sont faites. Donc, on ne peut pas rompre les engagements qui sont pris par nos prédécesseurs. Mais à terme, votre souhait ? Notre souhait... Alors, déjà, on va réduire la voilure en nombre de participants puisque de trois, on va passer à deux. On devrait passer à deux. Deux syndicats. Deux syndicats. Voilà, on n'a pas encore vraiment défini les choses. Est-ce que ça représentera un coût pour les usagers supplémentaires ? Non, pas de coût supplémentaire parce que l'atome, de toute façon, ils la paieront quand même. Merci beaucoup, M. Prat, président de la communauté de commune du Pont-du-Gard, d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous puisque c'est l'heure du débat du club. Et ce soir, on va débattre de la proposition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour supprimer, annuler tous les points du permis de conduire si on est attrapé, chopé, sous alcoolémie. Ou stupéfiant. Ou stupéfiant. On ne s'inquiète pas. Vous nous présentez les enjeux ? Non, ça ne m'arrive pas. Il n'y a pas de difficulté. Donc très médiatisé, on l'a vu, l'affaire Palmat pourra avoir des conséquences politiques. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, travaille avec son homologue de la justice pour renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue. Et il souhaite aussi, Abdel l'a dit, que la conduite sous stupéfiant soit sanctionnée de la perte de 12 points sur le permis de conduire. Aujourd'hui, c'est à 6. Alors, est-ce que Gérald Darmanin a-t-il raison de durcir le ton ? Ou est-ce que le ministre en fait-il trop ? Une manière quand même de faire un peu de récup politique. Allez, on commence avec Nelson. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est... Ça va dans le bon sens pour vous ? C'est assez louable. Après, je pense que le timing n'est peut-être pas forcément le bon. Est-ce qu'on doit attendre un fait divers avec une personne relativement médiatisée pour surfer sur la vague et sortir une proposition ? Je ne pense pas forcément. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est le fait qu'on puisse mettre sur un même niveau les consommateurs d'alcool. Le petit papy qui va boire un verre de trop le dimanche et un pierre en palmade qui... Et le petit papy, s'il fait une sortie de route et qu'il se prend un carton avec une voiture... Je suis désolé. Si aujourd'hui... Il y avait des mécanismes qui avaient été... Je crois qu'il était Rassemblement National. Un délicat de la raisonné, je crois. Tout à fait. Il a payé, il a fait ce qu'il avait à faire et la preuve que ça peut arriver et que ça peut arriver à n'importe qui. Le problème, c'est qu'on met sur un même pied d'égalité. Une personne qui a rempli son verre de 200 litres de trop et qui, au lieu de 0,5, va être à 0,52. Et... Alors, le retrait de permis, enfin, en tout cas, l'annulation des 12 points, c'est à 0,9, je crois. Donc, il faut avoir vu 4,5... Il n'a rien précisé, là-dessus. Si, c'est 0,9. Non, 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 il n'a rien précisé. Ce qu'on a entendu hier et aujourd'hui. Il a des sources, des bonnes sources. Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas. Le 0,6 de Darmanin, en direct ? Mais après, évidemment, évidemment que sur la consommation de stupéfiants, c'est totalement normal qu'une personne puisse perdre son permis si elle est contrôlée positive aux stupéfiants. Par contre, il faudrait aussi donner les moyens aux policiers de pouvoir mettre en application ce genre de choses-là. Parce que le manque de moyens pour les policiers, c'est une question qui se pose réellement. Et la deuxième chose aussi, c'est ne pas hésiter à essayer de savoir d'où vient cette drogue et essayer d'un petit peu mieux contrôler nos grandes sociétés internationales de narcotrafic qui viennent s'installer dans nos quartiers. Nicolas Pellegrini, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur la forme, comme sur le fond, je trouve ça d'une indignité crasse parce que... Vous avez vos termes. On voit que vous avez des propos de mesurer ce soir. Non, mais il faut quand même... Mais ça en correspond à l'extrême gauche. Toujours dans la demi-mesure. Laissez parler d'une soirée qui ne vous a pas coupé. Nicolas, allez-y. Je l'attendais, celle-là, venant de la part de l'extrême droite. Ça ne manque pas de toupet. Bref, sur la forme, comme sur le fond, c'est du n'importe quoi parce qu'on a un ministre de l'intérieur qui passe sa vie à faire du Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'il attend le fait divers avant de réagir. Le fait divers qui va bien, histoire de surfer sur la vague, de faire... Enfin, c'est pire que démagogique, c'est politicien. C'est d'ailleurs ce que faisait un peu Nicolas Sarkozy. Oui, il s'en fait beaucoup. Bien sûr, mais bon, il a été à bonne école, Darmanin. Il était à l'époque issu des Républicains, comme Yohan Gillet, d'ailleurs, je crois. Mais bon, je suis en train de le caser comme ça. Ah, personne n'est parfait, je vous le confirme. Mais tout ça pour dire, parce que j'aimerais quand même parler du fond, la question du retrait des 12 points, je veux dire, la question du retrait du permis, elle existe déjà dans la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de durcir les mesures, c'est déjà d'appliquer la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Si on l'appliquait réellement, on aurait des sanctions qui seraient prises. Aujourd'hui, retirer le permis, et je suis assez d'accord, par contre, sur ce que vous venez de dire, mettre sur un même pied d'égalité la personne qui a pris deux pastis, deux, trois, la feria, et la personne sous cocaïne, où est la graduation de la sanction, où est la proportionnalité de la peine, où est l'état de droit, en fait, au final. Il y a quand même cette question qui se pose. Vous pourriez une différence entre le fumeur de joint que vous souhaitez légaliser et le consommateur de cannabis, vous, là-dedans ? Parce qu'alcool, du coup, cannabis ensuite et cocaïne après ? Une graduation de la peine, évidemment. Il y a les drogues dures, le tabac est une drogue, l'alcool est une drogue. La question qui se pose, en revanche... Après, de toute façon, c'est apprécié par la justice. Donc, ce qui est illégal, c'est illégal, mais il y a plusieurs hiérarchies dans l'illégalité. Donc, le mec qui va fumer un joint qui va être complètement... Et vous-même, tout à l'heure, l'alcool, c'est légal aujourd'hui en France. On parle de produits stupéfiants. Donc, le cannabis et la cocaïne devraient être dans le même sac. Les médicaments sont... Les médicaments sont... De conduire en fumant sa clope. Les médicaments sont des produits stupéfiants. Je veux dire, lesquels... Le racisme aussi, c'est illégal. Je tiens à vous le préciser. Il y en a certains qui ont été condamnés dans votre... Je vous laisse développer, allez-y. C'est pas grave. Non, mais du coup, sur le fond, je voulais simplement parler que les questions politiques, du coup, réelles, ne se posent pas. Parce que quand on réagit, on surréagit à des faits divers. On ne parle pas de tout ce qui est prévention. Où est la prévention dans les entreprises ? Où est la prévention aux universités ? Où est la prévention dans les auto-écoles ? Et le volet répressif, effectivement, pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des moyens qu'ont les gardiens de la paix pour lutter contre ça ? Et quels sont les moyens mis à la tête de l'État pour lutter contre les trafics ? Pourquoi est-ce que la drogue est aujourd'hui une des économies souterraines les plus florissantes ? Ça, c'est des grands sujets de société. C'est peut-être ce qu'on attendrait d'un ministre de l'Intérieur. Pierre Prat, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, je pense que la seule chose qui peut les unir tous les deux, c'est la première lettre de leur prénom. Parce qu'après, ils ont des idées... Ah, mais il y en a qui ? 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 Si, il n'a fait rien aussi. Ce que... Si vous voulez, moi, je me mets à la place de la victime. Celui... Parce que vous n'avez pas l'âge d'avoir des enfants, mais imaginez que ce soit votre enfant qui ait été dans la voiture, qui a été percuté par Pierre Pabmad ou par le papy qui a bu de pastis et qui soit décédé, soit dans l'état où les photos nous montrent. Peut-être que vous réagiriez différemment. Non, mais aujourd'hui, il y a le volet judiciaire qui va faire son travail. C'est-à-dire que oui, les personnes qui sont décédées, évidemment que le coupable de ça doit être sanctionné. Il n'y a aucun problème parce qu'il a des circonstances aggravantes qui ont fait que... Mais je vous parle juste du contrôle, en fait, du contrôle en lui-même. Au bord de la route, quelqu'un qui va être contrôlé avec un tout petit peu plus que le grammage d'alcool légal ou quelqu'un qui est sous cocaïne ou sous joint, moi, pour moi, il devrait y avoir une différence entre les deux. Mais il est aussi dangereux l'un que l'autre. Oui, la difficulté, c'est ça. C'est que... Parce que peut-être que vous, vous avez l'habitude de conduire avec des pastilles, je ne sais pas, vous trois. Je bois très peu. Voilà. Mais vous êtes... À ce moment-là, vous êtes aussi dangereux que Pierre Palmade. Oui, le résultat est le même. Le résultat est le même. Et... Et si vous voulez, s'il y a des lois, s'il y a... C'est pour que tout le monde puisse vivre dans la même société. Vous avez raison. Il y a des gens qui vont lentement sur la route. Il y a des gens qui vont plus rapidement. Chacun doit pouvoir vivre à son rythme. Et... Justement, si on ne respecte pas la règle, parce que la règle, elle est faite pour que la société puisse vivre ensemble. Et si on ne respecte pas la règle, eh bien voilà, on arrive à ces outils. Vous êtes apolitique ? Vous n'avez jamais été membre d'un parti politique ? Je n'ai jamais été membre d'un parti politique, contrairement à ce qui avait été annoncé sur Objectif Gare. Ah bon ? Voilà. C'est-à-dire... Donc... Si c'était le Dimanche Métis, c'est lui ! Non, ce n'est pas vous qui avez fait le papier. Ah, bon. Et alors ? Mais ce n'est pas grave. De toute façon, ça se passait au moment des législatives. Ah ! Très bien. Vous avez soutenu quelqu'un en particulier ? J'avais soutenu Anthony Cellier. Ah, très bien. Bon, vous êtes Macron compatible, alors ? J'évite de faire de la politique parce qu'on arrive toujours à des excès d'un côté ou de l'autre. Je ne dis pas que ces messieurs sont excessifs, mais ils ont toujours... Vous aussi, dites-le. Bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Pierre Prat, d'avoir été avec nous. Merci à tous pour ce débat. On va vous remercier, Pierre Prat, d'avoir été avec nous ce soir. On va remercier Coralie également d'avoir été là ce soir. Dans quelques instants, on va accueillir notre témoin de l'actualité. C'est David Costa, il est médecin généraliste à Nîmes. On va parler des difficultés de la médecine de ville, mais pour l'heure, place au Club Info, présenté par Corentin Corgé. Allez, on débute ce journal par la manifestation des agriculteurs ce matin. Ils sont en colère, ils l'ont fait savoir dans plusieurs endroits de Nîmes. Casque sur la tête, Yannick Ponce était avec eux. Mettez-vous mieux, mettez-vous mieux. Une cinquantaine de tracteurs accompagnés par des véhicules et 300 agriculteurs ont manifesté pour protester contre la liquidation de l'agriculture française et le déclassement de plus de 70 communes gardoises du statut de calamité sécheresse. Devant la DDTM, un feu de souche de vignes et de pneus a été allumé. Le portail a été brûlé. Devant la préfecture, des tonnes de lisiers ont été déversées. Visées par des tirs d'oignons et de pommes, les forces de l'ordre ont fait usage de leurs tirs lacrymogènes. On part du côté de Bocquer et Jonquière-Saint-Vincent où le dispositif vacances emprenantes rencontrent de plus en plus de succès. Près de 1000 élèves en bénéficient lors de ces vacances d'hiver. Stéphanie Marin les a rencontrées. Du 20 au 24 février, 984 élèves Bocquerois et Jonquière-Rois, âgés de 6 à 15 ans, participent à cette opération qui allie activités ludiques et studieuses. Au collège Elsa Triolet à Bocquer, outre les ateliers mosaïques et poteries, les enfants participent tous les matins à un concours à la manière du meilleur pâtissier. Chaque gâteau aux structures de fruits est examiné et jugé par un jury, même si à la fin, c'est comme l'école des fans. Personne n'a vraiment perdu. Et on parle encore de vacances, mais cette fois seulement du côté ludique. Une activité qu'apprécie particulièrement Abdel Samari, c'est le vélo-rail des Cévennes qui, comme chaque année, accueille de nouveau les touristes à partir des vacances de février. François Demeur est allé pédaler. Il y avait déjà beaucoup de monde à la gare de Toirasse pour joindre l'utile à l'agréable entre sport et découverte de paysages. Une découverte de la vallée du Gardon de 6,2 km jusqu'à Générargues. La nouveauté cette année est la possibilité d'emprunter un deuxième parcours de 10,2 km pour un voyage de viaduc en viaduc pendant 2 heures. En cette période, il y a deux départs par jour à 10h55 et 14h25. Allez, place tout de suite aux témoins de l'actualité. Bonsoir David Costard. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Club Objective Gard ce soir. Corentin Corget est à côté de moi à présent. Je me suis déplacé. Pour vous, il s'est déplacé, il n'y a pas fait beaucoup de kilomètres. Rassurez-vous. Vous êtes médecin généraliste à Nîmes. On vous accueille ce soir parce qu'on voulait parler de la situation de la médecine de ville. En fin de l'année, face à la triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite, les services d'urgence à Nîmes en particulier ont été submergés. Et la première cible de cet afflux de malades, c'est les cabinets de médecins de ville qui étaient en vacances. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox ? C'est une info. Les médecins généralistes travaillent toute l'année énormément. Ils peuvent prendre des vacances comme tout le monde en fin d'année. Ils ont du mal à trouver des remplaçants parce qu'il y en a de moins en moins. Et combiner ça avec l'épidémie, ça a été compliqué. La maison médicale de garde dont je m'occupe avec d'autres médecins a été aussi submergée. Et c'est en ce moment, de toute façon, très compliqué pour tout le monde. Mais comment on explique qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de médecin et qu'on soit obligé de se rendre aux urgences quelquefois pour des petits bobos ? Ça fait des années qu'on alerte tout le monde. Mon père, qui est médecin aussi, travaillait déjà à solliciter les politiques en leur disant « Attention, dans les années 2010, il y aura un problème. » Bon, là, on est un peu plus tard. Mais déjà, on avait alerté tout le monde et ça continue. Il y a 6 millions de personnes en France qui n'ont pas de médecins traitants. Sur Nîmes, c'est 15 000. Sur ces 15 000 personnes, il y a 6 000 personnes qui ont une affection de longue durée. Donc, vous savez, les fameuses affections qui sont prises en charge à 100 % parce que c'est des affections sérieuses. Ils n'ont pas de médecin. C'est très compliqué. Vous parliez de la maison médicale de garde qui est sous l'autorité d'une association de médecins. Il y a eu une grève des secrétaires. Alors, depuis, la situation s'est apaisée. Mais les revendications ne sont pas totalement réglées. Pourquoi ? On attend maintenant l'arbitrage de l'Agence régionale de santé sur les budgets puisqu'ils veulent harmoniser le cahier régional de la permanence des soins pour pouvoir donner le même budget que ce soit à Nîmes, à Bagnole, à Toulouse, etc. et pouvoir avoir un peu la somme. Mais l'Agence régionale de santé que nous, on avait eue en fin d'année, au moment où s'est passée cette grève des secrétaires en particulier, indiquait qu'en réalité, eux donnaient le bon montant mais que c'était après l'association des médecins de revaloriser le salaire de leur secrétaire et qu'ils ne pouvaient pas intervenir pour négocier les salaires des secrétaires. Ça vous plaît, ça, comment répondre ? Tout a un peu augmenté. C'est-à-dire qu'on a plus de charges de matériel puisqu'on voit plus de monde. Le coût des draps d'examen, etc. a augmenté. Donc à budget constant, on ne termine pas l'année. Les secrétaires, elles, qui ont quand même un travail pénible. Parce qu'on voyait avant 8 à 10 personnes le soir. Ils nous arrivent d'en voir 70. Elles n'ont plus le temps d'aller manger. Elles n'ont plus le temps d'aller pisser. Elles se font engueuler par les gens qui attendent. Oui, parce qu'on voit des queues monstres devant la maison médicale de garde. On comprend aussi l'agacement des malades qui sont avec des enfants en bas âge. Complètement. qui ont probablement beaucoup de fièvre et qui sont dehors, dans le froid. C'est forcément compliqué. Et ça ne remet pas en cause, bien évidemment, la maison médicale de garde. Parce qu'on fait le boulot que vous pouvez faire. On est trois médecins maintenant, le soir. Donc ça va plus vite. Parce qu'on peut voir maintenant 60-70 personnes le soir. On en voyait 8 à 10. Et pourquoi on en voit plus ? C'est parce que les gens n'ont pas de médecins traitants et qui viennent le soir, non pas forcément pour des soins non programmés, des urgences, mais pour aussi des renouvellements d'ordonnances et tout. Normalement, on n'aurait rien à faire là. Est-ce qu'il n'y a pas un message aussi à passer à la population pour réussir à les convaincre à un moment donné, de pouvoir effectivement plutôt se diriger vers un appel téléphonique, peut-être une télémédecine ? Est-ce que c'est peut-être les alternatives de demain pour régler une partie du problème ? La télémédecine, quand on ne connaît pas les patients, c'est compliqué. Et souvent, nous, on revoit les patients qui nous disent je viens d'avoir une télémédecine, mais il me faut quand même un examen clinique. Ça ne règle pas tout. Et je préférais, moi, que les médecins voient les patients en vrai plutôt que faire des téléconsultations. Ça ne règle pas le problème. Après, par contre, discuter avec les gens de quand est-ce qu'on va aux urgences, quand est-ce qu'on utilise les soins pour bien utiliser les urgences, la maison médicale, le centre 15, ça, oui, ça pourrait être... On pourrait faire ça, de l'éducation. – Corentin, on aura une question ou deux dans quelques instants, mais on va demander à nos sociétaires s'ils ont des questions pour vous, M. Costa. – Oui, alors déjà, bonsoir. – Bonsoir. – Je voulais demander aussi l'avis quand même d'un praticien, histoire de renationaliser un petit peu le débat, puisqu'on sait qu'il y a des territoires qui sont en déserts médicaux, d'autres qui ont un petit peu plus de chance en la matière. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous penseriez, au-delà de tout le débat philosophique autour de la liberté d'installation des médecins, de la création, comme ça a pu exister, d'un corps de fonctionnaires médecins qui, après avoir donné quelques années au service de l'État pour être envoyé dans les zones, notamment, qui manquent de médecins, afin de désengorger, notamment, les hôpitaux publics, est-ce que, selon vous, ça pourrait être une bonne solution ? – Il faut réfléchir. Moi, je suis vraiment contre la coercition, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va dégoûter les jeunes de choisir ce métier-là. Ils ont travaillé beaucoup dans leurs études pour les hôpitaux publics. Les externes sont payés 2 euros de l'heure. – Oui, c'est honteux. – Et ils travaillent. Quand on dit « vous devez rembourser les études », ils font des heures pour le service public, déjà. Si on envoie quelqu'un tout seul, pendant quelques années, dans une zone où il va être tout seul, sans école, sans collège, etc., ça va être compliqué. Il y a très peu de territoires qui sont surdotés. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait. Le problème qu'on a en France, c'est que les déserts, ils ne sont pas que déserts médicaux, ils sont déserts tout court. Il n'y a plus la poste, il n'y a plus de service public, il n'y a plus de collège. Voilà, c'est compliqué pour aller là-bas. – Nelson, est-ce que vous avez une question pour notre témoin ? – Tout à fait, bonsoir, docteur. Sur le même thème, je souhaiterais savoir si, justement, dans cette volonté de ramener des médecins en ruralité, est-ce qu'un forfait consultation plus élevé pour les médecins, justement, présents dans la ruralité et sur les déserts médicaux pourrait apporter, justement, une solution à cette problématique ? – Ce sera encore une inégalité territoriale, je pense. – C'est une question que… – Mais il y a une problématique, quand même, d'installation de médecins dans les zones rurales. – Oui, on travaille à tout ça. On a demain soir une réunion avec la doyenne de la fac pour parler des antennes universitaires de territoire, pour ramener des étudiants dans les territoires pour qu'ils connaissent les territoires. On pense que c'est ça la bonne solution, c'est qu'une fois qu'on travaille et qu'on étudie dans un territoire avec les autres professionnels de santé, on s'attache au territoire et on reste. Et là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a deux gros pôles, avec un sur tous, c'est Montpellier, qui attire tout le monde, un peu Nîmes, un tout petit peu Perpignan. Et voilà, on essaie vraiment de mailler le territoire avec des étudiants qui repartent. Après, favoriser les conditions d'accueil, ça, c'est bien. Parce que parfois, même, pour qu'un interne ou un jeune médecin s'installe, il faut une place en crèche, il faut un travail pour le conjoint. Et tout ça, ce n'est pas gagné. – Et qu'est-ce que vous pensez ? – Ah, pardon. – Je tiens juste à signaler que M. le député, donc Yohann Gillet, a fait, a rédigé une question au ministère de la Santé, justement, à ce sujet-là, et a félicité, justement, l'implantation de la maison médicale sur Nîmes. Vous pensez que les municipalités peuvent avoir aussi un rôle en mettant à disposition des cabinets et, justement, en faisant peut-être l'intermédiaire pour trouver les places en crèche, trouver les hébergements ? – Du coup, je prolonge la question de Nelson, parce qu'elle allait dans le même sens. C'était qu'est-ce qu'on pensait de l'initiative de la région Occitanie, de Carole Delga, de salariés, aujourd'hui, des médecins, pour qu'il y ait des installations, aujourd'hui, dans différents recoins de notre région ? – Alors, on travaille avec Vincent Boune. Je suis le directeur du département de médecine générale de la fac. Donc, on travaille avec Vincent Boune, qui est le vice-président à la Santé, là-dessus. Il faut que ce soit fait avec des conditions particulières, je pense, en lien avec la fac, parce que je vais aller demain à Saint-Gilles rencontrer le maire, mettre un médecin généraliste tout seul à Saint-Gilles, est-ce qu'il va pouvoir rester derrière ? Et je pense qu'il faut qu'il soit en lien encore avec la fac pour qu'il ne se retrouve pas tout seul quand il a des problèmes médicaux. – On a le sentiment, quand on vous écoute, que c'est compliqué de trouver des solutions. Parce qu'à chaque fois, vous dites les conditions… Non, alors, s'il y avait un coup de baguette magique, on le serait, mais on a le sentiment qu'on est un peu face à une problématique. – C'est compliqué, puisqu'en plus, il manque du monde. Les jeunes, on leur dit, vous allez faire le concours de passe, super dur, vous allez partir en las, super dur, vous allez bosser 5 ans, vous allez avoir le concours de l'internat, vous allez être interne, vous allez bosser jour et nuit, alors qu'on fait un boulot magnifique. C'est compliqué. Et on a beaucoup de jeunes qui partent en Espagne et en Roumanie. Et ça, c'est quelque chose qui me n'irisse un petit peu, puisqu'on pourrait avoir ces jeunes en France, les former en France. Mais évidemment, là, il ne nous coûte rien, puisqu'ils reviennent travailler en France. – Ils reviennent, mais la formation, elle s'est faite ailleurs. Il faudrait qu'il y ait plus de moyens pour l'université, pour former aussi plus de médecins. – On profite que vous soyez avec nous. En plus, on a beaucoup de questions. Corentin, rapidement, deux dernières questions. – Oui, les médecins de la minos, c'est du forfait médical. Le gouvernement semble faire la sourde oreille. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à des grèves ? – Je pense que les grèves vont continuer, qu'il va y avoir des manifestations. Normalement, il y a une réunion demain ou après-demain. Ils veulent signer la convention d'ici la fin du mois. Comment les syndicats vont pouvoir se retourner vers leurs adhérents pour savoir si on signe ou pas ? Je pense qu'on est parti pour ne pas signer que c'était quelque chose de vraiment volontaire de la part du gouvernement et qu'on va avoir un arbitrage. – Un forfait multiplié par deux, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? – C'est carrément exagéré. – Passer de 25 euros à 50 euros, est-ce que c'est pas… – Je ne soutiens absolument pas le mouvement Médecins pour demain, mais alors absolument pas. Absolument pas. Je veux bien qu'il faille augmenter le budget parce que ça nous permet d'embaucher du monde qui va nous faire gagner du temps médical. Et ça, c'est ce qu'il faudrait. – Et puis de meilleurs équipements. – Ça, c'est ce qu'il faudrait. Mais faire fois deux sans avoir l'assurance que les médecins engagent du monde, pour moi, c'est pas possible. – Et un dernier mot, parce que c'est peut-être la clé pour les prochaines années. – Le nouveau service d'orientation de la population dans son parcours de soins. Alors en gros, l'idée, c'est que le système doit permettre à la population d'accéder à toute heure et à distance à un professionnel de santé. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ? – Alors, le SAS, le système d'accès aux soins. – Oui. – Ça, on y travaille avec la communauté professionnelle et territoriale de santé. Je pense que si tout le monde s'y met un petit peu, si tous les médecins laissent un ou deux créneaux, ça peut être une bonne idée. Et on travaille en plus à créer peut-être un centre de soins non programmé sur la ville de Nîmes pour accueillir en journée. – Ça permet de mutualiser en fait. – Oui, d'organiser. Et puis de repérer les gens qui ont vraiment besoin d'un médecin traitant pour qu'on demande aux médecins « Allez, faites l'effort, prenez-en un ou deux de plus ». Je pense qu'on va dans la bonne direction vu les moyens qu'on a. J'espère qu'au final, on n'en aura plus besoin dans 10 ans. Mais pour l'instant, on en a besoin. – Merci David Costa d'avoir été avec nous. – Avec plaisir. – Vous êtes médecin généraliste à Nîmes. On a passé un très bon moment. Vous avez répondu à toutes nos questions. C'était très clair. Donc je présume qu'avec Laurentin, on va avoir envie de vous inviter à nouveau dans l'année pour parler de la santé. – Avec plaisir. – Il y a de quoi à dire. – Oui, et sur la santé à Nîmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans quelques instants. C'est Philippe Broche qui va nous rejoindre. C'est notre deuxième invité ce soir. Chef d'entreprise bien connu à Bagnol-sur-Seize, ancien candidat à la présidence de la CCI. Il a des projets pleins la tête. Il nous dira aussi où on sent ses relations tumultueuses avec Éric Géraudier, le président de la CCI Gare. Mais pour l'heure, place à la météo. Avec Météo Gare, quel temps dans le département ce mercredi ? Quelques éléments en images. – Bonsoir à tous. Le gris va dominer ce mercredi avec dès le lever du jour un temps bien couvert. Il faudra attendre l'après-midi pour espérer observer quelques rayons de soleil. On notera un risque d'averse, essentiellement dans le nord-ouest du Gare. Concernant les températures matinales, retrouvez 9 degrés au Gros du Roi ainsi qu'à Nîmes, 8 à Uzès, 7 à Kissac et à Lès. L'après-midi, les températures oscilleront entre 12 et 15 degrés, 12 minimum pour Génolac, 15 pour Nîmes, 14 à Uzès et à Lès. Pour l'éphémérie, nous fêterons les Isabelles. Le soleil se lèvera à 7h31. Bonne soirée à tous. – Allez, place tout de suite au deuxième interview du club pour ce soir. – Et en accueillant plateau, le chef d'entreprise, Philippe Broch. Bonsoir, M. Broch. – Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous. – Merci beaucoup d'être avec nous dans le club ce soir. On est ravis de vous accueillir. – C'est moi qui suis ravi, surtout. Merci à vous de m'accueillir. – Corentin Corget est toujours à mes côtés et il va vous présenter en quelques mots. – Oui, Abdel le disait, vous êtes plutôt connu du côté de Bagnoles sur 16. Vous êtes à la tête d'une société de communication et de marketing. Mais les gardois, dans leur globalité, vous ont découvert particulièrement connu il y a deux ans quand vous avez affronté Éric Géraudier pour la présidence de la CCI. Une victoire qui vous a échappé mais qui ne vous empêche pas de poursuivre votre ambition pour les entreprises gardoises. La première question, c'est déjà comment vont vos relations avec Éric Géraudier ? – Écoutez, pour le moment, on ne peut pas dire qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises puisqu'il n'y en a pas. Donc, c'est clair ce sujet. Nous avons pris, lors des élections, des chemins différents et des options différentes et une stratégie de développement pour la Chambre de commerce surtout différente. Moi-même étant partisan avec l'équipe que j'avais constituée à l'époque, il y a deux ans, étant partisan d'avoir des réorientations budgétaires vers les besoins des entreprises où j'avais anticipé des besoins de recrutement, des besoins de trésorerie, des besoins de mutation énergétique au sein de nos boîtes, des besoins de transition également énergétique. – Il ne vous a pas proposé le poste de directeur général des services ? – Vous l'abordez et vous me tendez une perche. – Vous me tendez une perche. – Elle n'est pas mal au courant. – Il a été… – Merci, Laurent, bien. Merci parce que c'est important de souligner cela. En cinq ans, il a passé sept directeurs généraux la dernière en date étant une directrice générale qui s'est fait, je dirais, blackbouler si l'expression m'est permise. – Elle était sur un poste par intérim. – Elle était sur un poste par intérim. Mais par contre, elle a été candidate donc au sein de la direction générale proposée par le président de la chambre de commerce du Gard et donc au sein du bureau de la chambre de commerce d'Occitanie. Donc, cette candidature a été refusée. Donc, aujourd'hui… – On dit qu'il y a une affaire qui va être portée devant le tribunal administratif. – Oui, je confirme, bien entendu, qu'elle est portée devant le tribunal administratif. Il y a un conflit d'intérêt de par les relations que cette personne a au sein de la municipalité nimoise. Il y a manifestement un conflit d'intérêt et personne ne réfute ce point-là. Donc, y compris les juristes de la chambre de commerce CCI France qui ont validé cette notion de conflit d'intérêt et ont refusé cette candidature. Donc, en l'état actuel des choses, l'achat de commerce n'a pas de directeur général. – Et ça sera le cas peut-être dans quelques semaines, mais pour l'instant, effectivement, personne n'est nommé. Alors, on a compris qu'on n'allait pas vous mettre d'accord avec Éric Géraudier puisque vous avez gagné en appel face à lui et vous avez poursuivi pour diffamation avec d'autres élus de la chambre. Il avait exprimé l'intention de se pourvoir en cassation. Est-ce que vous avez des nouvelles ? – Écoutez, c'est les habituels effets de manche du président qui attaquent en justice. – Il n'est pas là pour répondre. – Oui, donc qui attaquent en justice chaque fois qu'il y a une opposition, quel que soit le sujet, de manière à pouvoir influencer ou de pouvoir mettre en difficulté ses opposants. Ce n'est pas le cas pour moi, je suis habitué, donc tous les procès qu'il m'a intenté ou qu'il a intenté à l'équipe, donc on les a gagnés. Donc, le dernier en date, effectivement, on parle de ce procès en cassation, nous attendons le résultat. Il a été, en première instance, il a perdu, en deuxième instance, il a perdu, il ira jusqu'au bout de la procédure judiciaire, donc on est parfaitement serein. Mes avocats parisiens et Montpellierens traitent le sujet, il n'y a aucun sujet ni problématique. Nous attendons sereinement le rendu de la justice. – Le point de cristallisation en fait avec Éric Géraudier depuis le début, depuis bien évidemment la campagne électorale pour la Chambre consulaire, c'est la maison de l'entreprise. Il a posé la première pierre de cette maison de l'entreprise. – Des entreprises. – Pose de l'ego, il y a quelques jours. – Le l'ego est démontable. – Vous êtes toujours particulièrement opposé à ce projet. – Mais bien entendu que je suis opposé, je veux dire ce soir à vos milliers d'auditeurs et de téléspectateurs, ni moi, je suis favorable au palais des congrès, à la construction du palais des congrès parce que c'est un élément fondamental dans la constitution économique d'une ville telle que Nîmes. à l'inverse, le patrimoine foncier dont dispose la Chambre de commerce dont disposait avant liquidation totale de ce patrimoine foncier pour construire ce fameux siège social. Donc, nous avions les moyens de réaménager un certain nombre de bâtiments comme aujourd'hui le font les entreprises gardoises. Elles ne vendent pas tous leurs bâtiments anciens pour construire un nouveau bâtiment énergétique. Elles adaptent par les moyens dont on dispose des moyens modernes aujourd'hui de valider des bâtiments qui sont en termes énergétiques peu consommateurs. Donc, c'est des économies d'échelle qui sont réalisées et à ce sujet, moi, je voudrais aujourd'hui dire que les oppositions qui ont eu lieu avec le président de la Chambre de commerce elles ont eu lieu notamment sur l'affectation budgétaire de la construction d'un bâtiment qui est parti à 5 millions puis 11 millions puis 20 millions et demain, j'ignore totalement parce qu'en absence de directeur général on ne sait plus où on va. C'est le bateau ivre comme dirait Arthur Rimbaud. Pourtant, il va se faire ce projet. Oui, il va se faire tant soit peu que les financements soient là, tant soit peu que les partenaires soient là parce que je vous rappelle quand même qu'initialement l'UPE30 était un gros partenaire constitutif de ce projet en ayant défendu haut et fort le bienfait de cette maison et au milieu du guet parce que je dirais au milieu du guet quand la tempête a soufflé fort ou que le feu a grossi, l'UPE30 s'est retiré avec lucidité. Les propos que j'ai tenus moi précédemment avant la campagne électorale et pendant la campagne électorale se vérifient aujourd'hui. La Cour des comptes me donne raison en disant c'est un projet pharaonique qui ne correspond plus aux besoins actuels de nos entreprises et moi aujourd'hui je le dis avec l'inflation avec l'inflation avec le coût des travaux on rentre dans des schémas qui sont complètement fous et démagogiques complets moi je prône aujourd'hui ces moyens-là doivent être affectés vers nos entreprises vers nos commerçants vers nos petites structures de PME-PMI qui n'ont pas actuellement les moyens ni la compétence ni les réflexions ni les financements pour pouvoir amorcer la transition énergétique. Il y a des partenariats que j'ai initiés avec la Clintech Valley notamment M. Prat abondera dans ce sens le prédécesseur et c'était important d'avoir ces financements et ces moyens de les mettre à disposition dans nos petites structures et d'engager cette transition énergétique. Moi je souhaiterais rappeler à l'ensemble des entreprises gardoises notamment que dans les prochains appels d'offres c'est 2024-2025 si vous n'avez pas à présenter dans vos appels d'offres indépendamment des offres financières qui sont faites et des offres techniques si vous n'avez pas à présenter un bilan carbone eh bien vous ne pourrez pas concourir légalement sur des appels d'offres donc ça veut dire que toutes nos petites structures PME, PMI je rappelle c'est 95% du tissu de nos entreprises gardoises ne pourront pas concourir aux appels d'offres donc ça c'est des moyens que nous c'est des réorientateurs non non mais c'est non pourquoi parce que c'est 20 millions d'euros qu'on met budgétairement sur ça on peut effectivement les réorienter sur des aides donc potentielles sur cette transition énergétique accompagner les entreprises dans les bilans carbone mettre des moyens financiers à leur disposition il y avait une annulation également d'un collège je crois effectivement lors de cette élection de la CCI on en est où là aussi Eric Giraudia il fait appel de la décision est-ce qu'il l'a emporté ? alors moi je voudrais revenir un petit peu à la genèse pour expliquer et bien comprendre dans votre téléspectateur rapidement parce qu'on a encore des questions et on va parler aussi des projets sur Bagnac la genèse donc il y a eu un résultat qui était très serré malgré ce qu'on avait prédit j'avais une bonne équipe une belle équipe et des gens qui étaient compétents autour de moi donc je les remercie encore aujourd'hui c'était important de pouvoir voir pourquoi nous avions perdu je rappelle sans voix d'écart sur le département c'est rien du tout donc oui mais il faut on ne comprend rien on en parle encore avec au rentré nous c'est sélection de la CCI on ne comprend rien alors il y a trois collèges et malheureusement les chefs d'entreprise il y a trois collèges sur les trois collèges sur les trois collèges il y a aujourd'hui 40 000 votants potentiels sur ces 40 000 votants il y a eu sans voix d'écart exprimé sans voix d'écart sur les trois collèges commerce industrie et services donc c'est-à-dire un écart insignifiant donc j'ai fait appel sur la procédure telle qu'elles sont tenues les élections en raison des SMS qui avaient été envoyées en raison des SMS notamment en raison d'un certain nombre de manipulations je dirais qui ont eu lieu donc la justice au tribunal administratif de Nîmes m'a donné raison la conclusion c'est au regard des résultats et au regard de ce qui s'est passé les résultats présentent des éléments non sincères bon donc ça c'est la conclusion il a fait appel de cette décision décision qui est suspensive l'affaire l'affaire a été portée devant le jugement le tribunal administratif excusez-moi de Toulouse donc nous attendons un nouveau jugement en appel fin mars fin avril si tout se déroule normalement et on peut aller au-delà parce que parce que la justice n'est pas ce qui est allé mais moi je fais confiance aujourd'hui à la justice je n'ai pas le sentiment que toutes ces affaires ternissent quand même l'image de la CCI mais croyez-moi non mais même si vous n'êtes pas le seul sur la question mais il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ne votaient pas qui s'en détournaient mais croyez-moi de la chambre consulière hélas hélas c'est vrai et faux de dire ces choses-là pourquoi parce que je suis tous les jours sur le terrain tous les jours je suis sollicité par les entreprises qu'elles soient nîmoises qu'elles soient les IEC hier soir j'étais au match à Nîmes Olympique je veux dire j'étais encore apostrophé donc par un certain nombre d'entrepreneurs partenaires du club de Nîmes Olympique qui m'ont dit monsieur Broch Philippe on y va on y va on se bat pourquoi parce qu'il y en a marre de ces histoires il y en a marre de tout ça la crédibilité de l'institution consulière est entachée c'était dans ce sens-là moi qu'elle est ma question justement depuis le début de votre intervention j'entends beaucoup de querelles mais au final j'aimerais qu'on parle réellement du dynamisme de la CCI aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez du travail de la CCI actuel comment ça se passe vous n'avez pas gagné les élections pour quelles raisons d'après vous qu'est-ce qu'un monsieur Giraudier que vous n'avez peut-être pas et où en sommes-nous aujourd'hui sur la dynamique de la CCI alors moi je vous ramenerai la question citez-moi une action qui est menée aujourd'hui par la Chambre de commerce et une entreprise en tant qu'interlocuteur économique vous pouvez vous avez quand même capacité à me dire si l'institution consulaire vous paraît être un outil indispensable aujourd'hui répondre à des besoins d'entreprise ou pas et ce qu'on peut en faire moi monsieur Giraudier je le rencontre régulièrement sur le terrain et j'ai de relativement bons échos après voilà moi c'est pour ça que je vous demande votre point de vue si vous voulez le personnage en tant que tel la fonction de président c'est pas le sujet c'est pas le débat le débat il est aujourd'hui moi je me présentais avec une équipe vous savez je me présentais avec une équipe mais vous étiez j'ai eu ce courage j'ai eu ce courage depuis 80 ans quand même c'est la première fois qu'il y avait un chef d'entreprise hors Nîmois donc on revient sur les querelles non pas du tout pas du tout je finis mon explication donc par rapport à ce que vous venez d'annoncer moi ça ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est quelles sont les orientations stratégiques et quand je rencontre un chef d'entreprise il me dit bonjour je vous remercie de l'action qui a été menée par les collaborateurs de la chambre de commerce en réponse aux besoins les besoins qu'elles sont tissent aujourd'hui tension sur le personnel on est en capacité d'avoir des emplois pour la première fois un emploi et non pourvu dans quel que soit le secteur d'activité il y a des emplois non pourvus donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a des formations à opérer il y a des réorientations à opérer ça veut dire qu'il y a des entreprises il y a des chefs d'entreprise à former la mentalité avant Covid et après Covid de nos salariés à changer la mentalité jeune la mentalité senior à changer il faut que le chef d'entreprise puisse adapter sa perception de l'entreprise et son fonctionnement de l'entreprise aux jeunes et aux attentes de nos salariés allez Nicolas votre question à notre invité alors j'ai une question qui n'est pas très longue parce que je sais qu'on n'aime pas quand on s'étend mais je suis très intéressé par tout ce qui est développement économique territorial et du coup ça m'intéresse d'avoir l'avis d'un praticien là encore j'aurais voulu avoir votre avis alors je ne sais pas si vous êtes à la tête d'une PME du coup vous avez combien de salariés une entreprise de communication et combien de salariés c'est pas un 17 17 donc TPE plutôt oui TPE oui je fais partie de 95% d'entreprises qui constituent le panel Exactement mais justement je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensiez d'une proposition qui pourrait se faire à l'échelle nationale d'une forme comme c'est le cas pour les collectivités de caisse de péréquation entre les très grosses entreprises et les petites entreprises afin justement de permettre aux petites entreprises de faire face à la hausse des salaires nécessaires puisqu'on augmente le SMIC par rapport à l'inflation de pouvoir aussi former leurs salariés qu'est-ce que vous pensez de la mise en place d'une caisse de péréquation à l'échelle nationale qui permettrait aux grosses entreprises de contribuer mais également aux petites entreprises de contribuer mais à moins forte échelle afin de permettre justement aux TPE-PME de ne pas être écrasé par la pression concurrentielle Un nouvel impôt ? Oui Moi je n'irai pas jusqu'à qualifier cela Un joueur éconnu C'est pas un impôt Moi je n'irai pas jusqu'à qualifier cela de caisse de péréquation néanmoins il y a une vraie réflexion à mener pourquoi ? Parce que les majors de l'industrie les majors du commerce et les majors de l'artisanat de toute façon vont être obligés de s'appuyer sur de la sous-traitance sur des petites structures Exactement Et il va y avoir un travail en commun à faire comme déjà l'union de la métallurgie a commencé à le faire c'est-à-dire je suis membre du conseil d'administration aussi de la métallurgie et je salue ce soir le président Philippe Atitucci sur la démarche qu'il a initiée notamment et ça va un peu dans ce sens-là ça va dans le fait que les grandes entreprises vont avoir besoin demain de profils sur le marché qui n'existe pas aujourd'hui qu'il va falloir former Donc cette adéquation entre les besoins de salariés de collaborateurs au sein des grands groupes et par déclinaison sur les petites structures nous allons avoir besoin de salariés qui soient formés Donc il y a besoin de dialogue entre les grands groupes industriels les grands groupes commerçants les grands groupes de services et les petites structures sous-traitantes demain pour adapter le salariat les collaborateurs à ces besoins de sous-traitance ça va passer par là parlons pas de caisse de péréquation parlons d'adaptation de salariés parlons d'adaptation de formation et c'est là où moi je dis une chambre de commerce indépendamment de parader de faire des effets de communication on doit avoir une action efficace sur ça c'est-à-dire qu'on doit se mettre en tour de table j'étais dernièrement à Paris pour défendre donc au salon des maires avec les grands majeurs de l'industrie française donc j'ai défendu cette position-là parce que EDF me faisait part d'un besoin sur les deux ans à venir 150 000 collaborateurs imaginez 150 000 que nous n'avons pas aujourd'hui qu'il va falloir former allez rapidement justement en une phrase on voit aujourd'hui que l'état français est plutôt dans une forme d'aide aux entreprises ça s'est vu notamment pendant le Covid or si vous demandez et vous me dites si je me trompe si vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise d'une petite entreprise s'il préfère avoir des aides de l'état ou un carnet d'adresses remplies ce sera plutôt la deuxième réponse qui sortira donc le but c'est quand même d'aider justement à trouver de la clientèle de mettre en lien les gros avec les petits pour justement on vous a entendu Nicolas sur votre proposition comment on termine deux dernières questions du côté de Bagnoles sur scène oui parce qu'on vous prête beaucoup d'intention et d'ambition apparemment du côté de Bagnoles notamment d'abord sur le club de foot vous savez le pont FC et on parle d'une reprise de votre part à partir du moment où vous êtes tant soit peu médiatiquement en vue sur un certain nombre de sujets une prise de position économique sportive sociale ou culturelle c'est faux pour le club de foot vous êtes sollicité vous savez mon père a monté un club de foot à Bagnoles il y a maintenant 35 ans ou 40 ans donc il avait mais est-ce que ça vous intéresse c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas aujourd'hui pourquoi parce que pris par les activités dans lesquelles je suis c'est pas d'actualité effectivement ça revient régulièrement mais dans quelques années pourquoi pas mais aujourd'hui c'est pas d'actualité et la mairie de Bagnoles c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité non plus pourquoi parce que c'est pas d'actualité c'est dans 3 ans oui non mais c'est pas d'actualité sans langue de bois clairement aujourd'hui je suis engagé dans une démarche vous ne seriez pas candidat en 2026 monsieur Broche je le sais aujourd'hui au moment où je vous parle je l'ignore je suis engagé dans une démarche économique j'ai toujours dit que je suis dans une démarche économique et que pour le moment je suis plus utile dans une démarche économique à la ville de Bagnoles-sur-Seize et au secteur du Gard rhodanien comme je peux être utile à Nîmes comme je peux être utile à l'Est donc avec de bonnes relations respectives avec les deux et les autres Jérémie Chapelet il fait du bon boulot le maire de Bagnoles je ne peux pas le juger vous êtes au courant vous ne savez pas qu'il sait peut-être non non je ne peux pas je ne peux pas le juger je veux dire je ne veux pas le juger Jean-Christian Ré non plus le président de la GLO je ne suis pas là pour ça le milieu économique doit travailler avec tous les interlocuteurs politiques quels qu'ils soient je dis bien quels qu'ils soient y compris le Rassemblement National mais c'est dans la mesure où il y a une élection qui est élue de façon démocratique et qui représente une partie de la population du Gardanien moi ça ne me pose pas de problème tant soit peu qu'il y ait l'intérêt général surtout qu'il y ait un électorat sur ce territoire dans la mesure où moi je respecte je suis un profond défenseur de la démocratie et je m'exprimerai toujours sur le fait que quelles que soient les tendances politiques je me battrai toujours pour qu'ils puissent s'exprimer même si je ne suis pas d'accord avec eux on a bien entendu merci Philippe Broch d'avoir été avec nous ce soir restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission dans quelques instants c'est le quiz d'actualité avec Sacha Virga et puis Olivier Jalaguier qui va débarquer on profite de dire bien évidemment qu'Éric Girodi le président de la CCI est invité s'il le souhaite dans cette émission s'il souhaite répondre à ce qu'il a entendu ce soir sans aucun problème c'est l'heure tout de suite de l'humeur du club avec Olivier Jalaguier et Olivier Jalaguier qui ne m'a pas tapé sur l'épaule comme il le fait chaque soir quand il débarque dans l'émission bonsoir Olivier bonsoir Abel je suis en colère comment ? je suis en colère ah pourquoi ? vous allez voir ah alors on y va tout de suite alors vous étiez venu parler du Nîmes de Dimanche c'est couru dans les rues de Nîmes absolument formidable épreuve plus de 6 000 participants presque 45% des gens qui sont extérieurs au département plus de je ne sais plus plus de nombre de départements qui sont représentés des nombres de nationalités c'est considérable c'est plus de 300 000 euros de retombées visiblement sur la ville donc c'est c'est un très très bel événement qui ramote beaucoup de monde mais je voudrais dire aussi que le NUT est à la course à pied un petit peu l'arbre qui masque la forêt parce qu'il faut savoir on ne le sait pas toujours mais que les organisateurs de course à pied ces derniers mois ces dernières années notamment depuis le Covid ont de plus en plus de mal notamment dans les communes du département à pouvoir rassembler suffisamment de moyens et de fonds pour faire des petites courses et qui permettent à tous ces coureurs de s'exprimer tous les dimanches et il faut savoir ça il faut savoir aussi et moi je milite aussi pour ça depuis des années que la course à pied est vraisemblablement c'est très difficile d'avoir des vrais chiffres parce que la course à pied c'est le seul sport qui se court sans être franchement licencié la plupart sont non licenciés on l'a vu sur le NUT et quand on n'est pas licencié malgré tout on s'entraîne tous les jours il y a de nombreuses personnes on les voit dans la rue courir régulièrement notamment le soir notamment des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui font de la course à pied et c'est probablement le sport le plus couru le plus pratiqué à Nîmes hélas il n'y a aucune infrastructure réelle pour les runners donc bien sûr il y a un standardatisme pour ceux qui pratiquent le sprint le demi fond mais pour ceux qui pratiquent des courses au-delà de 10 km il n'y a aucune place pour courir on va me répéter il y a le bois des espèces aller un soir d'hiver courir au bois des espèces sans lumière moi j'invite personne à y aller encore au moins une jeune femme seule donc il faut absolument un endroit sécurisé pour pouvoir courir éclairé et sécurisé pour moi le parc Jacques Chirac se prête à merveille à ça d'autant plus qu'il y a le bois des noyés qui est juste à côté on pourrait très facilement faire une heure de une boucle de 2 km et quelques environ qui permettrait comme c'est le cas à Alès de voir tous les soirs des gens qui s'entraînent régulièrement et ça ferait du bien à l'athlétisme et oui parce que ça fait plusieurs années Olivier en fait que vous militez pour cette terre urbaine dédiée à la course à pied et pour en revenir au NUT avouer quand même que c'était une belle fête dimanche ah oui c'est une belle fête c'est une belle fête c'est un il y a de beaux déguisements c'est bon enfant on vient de famille des fois c'est un peu le carnaval aussi quand on voit les images que vous avez diffusées et qu'on voit ce qui se passe sur le terrain c'est un peu un carnaval ceci étant alors puisqu'on parle de carnaval si vous me permettez une petite digression c'était aussi le carnaval au stade des Antonennes hier soir des petits hommes verts qui sont venus bouffer des crocodiles et dentés ce n'est pas désagréable à niveau les publics c'est quand même très triste de voir ce qui se passe voilà on ne va pas tirer sur les ambulances non on ne va pas tirer sur les ambulances mais par contre comme je fais une petite digression balistique vous me permettrez Abdel de vous adresser un carton rouge voilà à moi oui alors à vous parce que je vous aime bien mais aussi à la presse locale en général puisqu'on parlait du NUT aucun des médias que ce soit vous Medi Libre France Bleu n'ont présenté les résultats le classement la course du NUT on a vu des belles images des gens bien décorés des Césars on a vu le gagnant en roue Corentin il fait l'amour on n'a vu aucun classement il faut aller chercher j'ai vu les résultats mais pas chez nous il faut aller chercher il faut aller chercher sur le site internet il faut aller chercher sur le site internet de l'organisateur Carbo Carbo pour pour trouver les résultats on va les rajouter j'ai une petite pensée pour ces gens qui font de la course à pied tous les jours parce qu'il n'y a pas de course sans vainqueur et il y a des gens qui s'entraînent tous les jours c'est un sport très difficile la course à pied qui nécessite un entraînement quotidien pendant des années par tous les temps et moi j'ai une vraie pensée pour ces gens là parce que vous savez la course à pied c'est un sport noble c'est un sport qui on court depuis la nuit des temps et c'est le seul sport c'est un sport nomade qui se pratique n'importe où on n'a pas besoin de raquettes de ballons de vélo on n'a besoin de rien de tout ça des bonnes baskets et encore et encore moi j'ai vu plein de coureurs africains kenyans et éthiopiens etc courir pieds nus donc non on n'a besoin de rien on peut courir d'ailleurs depuis la nuit des temps un peu d'eau j'ai une interrogation qui me vient quand même c'est qu'au début vous disiez qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour la course à pied et là maintenant vous nous dites qu'il n'y a besoin de rien pour courir il faut quand même des endroits pour courir on a besoin d'endroits pour courir pas d'infrastructure je pose une question qui me semble légitime les classements c'est secondaire Olivier même si j'ai bien compris qu'on n'avait pas mis de classement en courantaine à réparer cet empire demain matin la fête elle était quand même là non ? oui les classements c'est secondaire mais c'est très bien les classements sont secondaires on s'en rappellera pour les prochaines élections municipales on fera tous les bureaux de loi on commentera les habits il est bien habillé monsieur Fournier il a une jolie cravate on vous ralentine on vous ralentine mais Coralie quels sont les résultats ? ah ben je sais pas j'ai pas demandé mais je vais retourner au bureau des élections on sait jamais peut-être qu'ils ont pas encore fermé c'est super c'est un petit peu ça que vous avez pratiqué d'où le sens de mon humeur de ce soir vous pouvez cette fois-ci mieux comprendre oui j'ai bien compris la course à pied avant ça s'appelait la course à pied on l'appelle aujourd'hui le running le running ça fait joli parce que quand on le dit en anglais on a l'impression que ça va plus vite de ce coup on est de ce coup beaucoup plus intelligent beaucoup plus performant et aujourd'hui les gens qui font de la course à pied ils s'habillissent par de jolies choses des jolies lunettes des lunettes qui font un esprit winner qui masquent le regard d'effet de celui qui est déjà essoufflé au bout de 200 mètres on court avec un cardio training parce que on apprend une information géniale c'est qu'on a un cœur qui bat et ça c'est super important de savoir qu'on a un cœur qui bat quand on court voilà aujourd'hui la course à pied elle a un peu ces dérives là le sport est en train de se on le voit au fur et à mesure de l'évolution de tous les sports en général il n'y a pas que la course à pied aujourd'hui on joue plus au tennis on joue au paddle le cours à considérer en rétrécie on joue à 4 avec des raquettes qui sont beaucoup plus molles on fait du VTT mais on fait du VTT avec une assistance électrique on trouve même dans des cols en haute montagne j'ai vu l'expérience des vrais cyclistes qui s'acharlent sur un col et un type un peu bononéant qui passe qui double allègrement le type avec un petit sourire avec un courage vous imaginez quand vous êtes au bout de 15 km le vélo assistance électrique comment ? moi ça m'y arrive oui oui mais ça m'y a plein de gens la preuve c'est que le sport est en train de dériver comme ça la difficulté voilà c'est que on a oublié la souffrance et la souffrance fait partie de la vie le sport le sport c'est pas gérer un effort le sport n'est que souffrance le sport c'est se rentrer dedans c'est aller au-delà de ses limites et c'est pas gérer ses limites et aujourd'hui l'évolution de la société est ainsi faite qu'on gère ses limites plutôt que de se rentrer dedans et d'essayer de dépasser ses limites voilà c'est un petit peu le et ça explique pas mal de choses sur la souffrance et sur la façon que l'on a d'accepter regardez le débat sur la tauromachie il y a 30 ans on acceptait la tauromachie plus qu'aujourd'hui elle est devenue intolérable par cette souffrance qu'on ne sous l'air ni pour soi ni pour les animaux voilà une chronique sportive c'est ça votre conclusion Olivier pour ce soir alors ma conclusion pour ce soir ma conclusion sous le soleil de Satan ça vous parle ça me dit quelque chose journal d'un curé de campagne ah oui c'est vrai Georges Bernanos Georges Bernanos a dit une chose très belle l'espérance est un risque à courir et bien je vous laisse réfléchir là dessus et bien on va y réfléchir jusqu'à demain soir merci Olivier à demain c'était vraiment top ce soir comme hier d'ailleurs préparez-vous demain c'est Franck Proust le président de Nîmes Métropole qui sera là je suis prêt parfait allez pour terminer l'émission place au quiz de l'actualité avec Sacha Virga allez Sacha c'est à vous on a pulvérisé là on est un peu plus d'une heure ce soir j'ai 45 minutes d'info je compte je compte plus les émissions au départ de toute façon tout comme celle où on commence en retard je compte plus vous allez bien Sacha très bien vous avez passé une bonne journée tout va bien une excellente fin de journée puisque j'ai appris que j'allais au salon de l'agriculture mercredi prochain avec Quarantin c'est ça on aurait bien aimé avec Quarantin si c'est possible dormir sur place pour en plus de tranquillité vous faites le dernier retour dans la journée bon on verra on va s'arranger on est toujours à l'usure bon Sacha je sais pas vous avez un petit boulot là-dedans c'est ça et puis en plus pour une fois les questions sont 100% gardoises il n'y a aucune question d'actualité nationale je rappelle que tout le monde joue sur le plateau c'est ça y compris monsieur Broch tout le monde joue il n'y a rien à gagner ça va pas changer allons-y on va commencer par une question sur le salon de l'agriculture dont on a parlé il y a quelques secondes combien d'exposants alors du coup une information je précise maintenant qui ne date pas de chez nous je suis allé voir sur un concurrent parce que c'est pas sur le site c'est le concurrent c'est le réveil midi il y a des gens qui travaillent il faut les citer allez-y combien d'exposants agriculteurs viticulteurs seront sur le stand le Gard à l'occasion du 59ème salon de l'agriculture c'était pas 300 combien de pardon redites d'exposants agriculteurs viticulteurs attention pas d'exposants tout court agriculteurs viticulteurs sur le stand du Gard ou sur l'ensemble sur le stand le Gard le Gard je sais pas 30 moins que ça 10 un tout petit peu moins 7 un tout petit peu plus du coup 8 il y en aura 9 c'est pas mal ils y vont on va passer à la suivante quelle est la hauteur du pont du Gard ah nous n'avons pas Pierre Prat avec nous et c'est fait exprès parce que sinon la question aurait été trop facile pour lui 70 mètres 70 mètres non c'est pas la tour Eiffel non plus c'est haut mais c'est pas un petit peu plus que 40 46 mètres un petit peu plus 52 un petit peu moins on est presque au juste prix 47 un petit peu plus 48 vous n'avez pas fait l'émission avec Vincent Lagaffe oui c'était presque ça j'avais l'impression d'être devant une roue avec pas et tirer allez-y Sacha 3ème question ce dimanche on a appris que 110 élus ont publié une tribune dans le JDD visant à soutenir l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve pour la présidentielle de 2027 il y a 3 élus gardois qui l'ont signé qui sont-ils ? Juan Martinez Alexandre Pissas non Juan Martinez oui Laurent Pellinou oui et Denis Boade Johan Gillet ne l'a pas signé et Denis Boade c'est que des élus de gauche comme le ventre c'est parce que Johan Gillet n'aurait pas signé cette tribune ah vous avez vu que j'étais bon oui parce que c'est sorti il y a une heure aussi sur le site le problème c'est que on me demande de faire des questions en rapport avec le site sauf que comme vous lisez tous les articles ça sert presque à rien que vous jouez c'est vrai quatrième question on parlait tout à l'heure d'Éric Giraudier de la CCI comment s'appelait le nom de la liste d'Éric Giraudier lors de sa candidature pour le poste de président de la CCI il y a quelques années très bonne question attends attends ça dépend de quelle candidature 2021 la dernière il y avait un truc alors c'était c'est moi qui avais trouvé le slogan c'était proximité il y a un truc pour Éric Giraudier proximité augmentée proximité augmentée exactement de la dernière oui la dernière non mais on parle de 2021 on parle de 2021 ah ça c'est pas moi qui l'avais trouvé par contre je confirme on s'en doutait un peu on n'avait pas compris pourquoi de consulter le premier slogan c'est le suivant il y a eu un blan oui oui mais comme quoi les amigiers sont souvent les ennemis oui mais comme quoi les idées que j'avais soumises précédemment ont été reprises par mon ami c'est vrai allez la dernière question Sacha dernière question non je ne vais pas m'endormir je suis en pleine forme il a un petit peu de doc gynéco c'est fou alors celle-là elle est un peu compliquée c'est un petit peu des carcans et encore vous ne le voyez que c'est minute Olivier nous on l'a toute la journée je suis beaucoup à rendez-vous ces derniers jours je soupçonne c'est vrai c'est vrai il dit que vous avez un petit air de doc gynéco ah ben je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment étant donné vu la situation qui a fini ces derniers mois pourquoi ? qu'est-ce qui lui arrive à doc gynéco ? vous regarderez la presse monsieur Samarie la presse pipole ? ben presse pipole je ne sais pas je vais passer à la cinquième laissez-moi tranquille on va passer à la cinquième sinon je vais au centre agriculteur je ne le ferai jusqu'à la fin allez-y Sacha pardon qui qu'a dit mon plus beau souvenir du confinement c'est d'avoir désherbé mon jardin c'est d'avoir désherbé mon jardin on cherche un élu Vivette Lopez Françoise Dumas dans la piscine alors du coup désherbé Eric Girodé peut-être c'est le chasseur Laurent Burgoy c'est exact bon après je vais dire Corentin a donné presque la réponse avec son indice merci Sacha alias Doc Généco pour ce soir merci beaucoup merci Philippe Roche d'avoir été avec nous c'est moi qui vous remercie merci Olivier on se dit à demain et puis merci à Nelson et à Nico qui étaient là ce soir merci à vous c'est l'heure de fermer le club pour ce soir on va remercier Nicolas D'Ambre pour la réalisation de l'émission on va remercier la rédaction qui m'a aidé à préparer cette émission de ce soir on va remercier Romain Cura pour la préparation du plateau on va se donner rendez-vous demain mercredi à 18h on a une émission avec un invité fil rouge c'est Franck Proust le président de Nîmes Métropole qui sera présent demain il répondra à toutes nos questions il répondra surtout à Richard Flandin qui était notre invité hier et apparemment Franck Proust a des choses à répondre Anne Portales sera également là de la société Hectare et viendra nous présenter les projets de son entreprise de nouveaux sociétaires seront là bien évidemment ainsi que toute l'équipe il est l'heure de refermer ce club bonne soirée à tous restez connectés sur Objectif Gare à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada